Ah, c'est ça qui s'enregistre! Salut tout le monde! C'est allé! Oui! Le retour du... 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 du rien d'en tout! Ha, ha, ha! Euh, oui! Alors donc... Ah, ici, un... checker de vitesse qui dit qu'il faut que j'aille en bas de 50 km heure et c'est ce que je fais maintenant. Alors donc, oui, alors je suis de retour dans... je ne vais pas dire mon patelin, mais je vais dire plutôt dans ma région, la Montérégie. Et donc, je m'en vais d'un point A au point B et je me suis dit, ben qu'en, ça fait longtemps que je n'ai pas fait une petite vidéo avec vous et que je s'entends bien, j'ai un sujet, hein? Alors, euh... le sujet est une vidéo de réponse à... euh... François Letart, GDRD30, que j'ai vu justement en... pas plus tard qu'hier. Euh, donc... et le sujet de cette vidéo, c'est les magasins d'objets magiques. Alors, magasins d'objets magiques, sujet des plus intéressants, s'il en est un, parce que, ben, ça intéresse les joueurs. Bien, DM s'en sacpe pas mal, mais ça intéresse les joueurs. Ah! Est-ce que vraiment on a envie que le magasin d'objets magiques, ça soit comme euh... Comment dire? Euh, aller au Walmart pis se prendre un VHS. Ben non, ben, excusez, un VHS. Hey, je suis vieux, moi, là? Ha, ha, ha. Non, non, c'est comme aller au Walmart pis aller s'acheter un TV, tu sais? Oui, à boule de cash, il y en a, il y en a, il y en a, c'est certain. À boule de cash, prends un VHS. Et voilà, épée magique plus 1. Euh... c'est pas vraiment ce que ça devrait être. Pas du tout, même. Épée magique, un objet magique, c'est un objet relativement spécial. Bon, c'est sûr que quand on est rendu level 15, pis que t'as le goût de remplacer ton épée magique, magique plus 2, pis on n'est plus magique plus 3. Ou armure, whatever. Well, c'est tel qu'à tel. Bon, généralement, quand t'es rendu là, euh... des objets magiques, ça tombe, euh... ça pullule. Parce que, ben, tu t'en vas dans des donjons, dans des endroits, tu t'en vas combattre des gens qui euh... vont donner justement ce type d'appareil-là. Et là, je ne parle qu'en système des vins, genre Pathfinder 1 et 2, euh... euh... donjons et dragons 3 et 5. Tu sais, les objets magiques, c'est pas tant rare. Mais quand tu euh... je vais utiliser l'anglaisisme struggle, dans les bons niveaux, avoir des objets magiques, wow, c'est cool, pis c'est rare, pis c'est tough à acheter. Bon, d'abord, si c'est pas trop rare, ben tu sais, bon, on ne parlera pas ici de potions. Parce que les potions, ou même des scrolls, c'est relativement euh... pas compliqué à avoir, pis pas trop cher. Dépendamment des niveaux, ben si on parle ici euh... tu sais, genre normalement tu vas euh... au magasin qu'il y a, ben on ne va pas dire dans chaque village, mais bon, dans chaque euh... chaque endroit d'un minimum de de taille. Euh... genre, tu te dirais pas que... tu sais, quand c'est un rassemblement de fermiers là, ton village là, ça, ça m'étonnerait que tes un ha, euh... tu vas a avoir un magasin général pis que de chances ou s'il y en a un, si... s'il y a une potion là. Non, non, on parle ici vraiment d'un... euh, d'un endroit euh... d'un endroit euh, tu sais, où est-ce que tu tu dis qu'il y a qu'une coupe de magasins. Pis, ben, c'est bon que bon. Voici moi comment j'organise ça. Je dois rappeler Lucie que principalement, je fais plus du science fantasy, donc du Star Wars. Je vais y arriver à mon point de science fantasy, sci-fi, etc. Donc, on y va. Donc, on parle des petites affaires. Justement, on parle d'un petit village. Qu'est-ce qu'il y a dans un petit village qu'on peut imaginer? Tu vas au magasin général, tu vas trouver le gars du magasin général qui, généralement, va faire plus à des fermiers qu'à d'autres choses. Il va normalement avoir un ou deux systèmes qui vont avoir rapport à l'aventure. Donc, théoriquement, il devrait avoir des pés. Ce n'est pas impossible qu'il ait, justement, des potions, quelques scrolls. Tu sais, genre, c'est en très, très, très faible quantité. Si tu tombes sur un alchimiste, bien là, lui, il va en avoir des potions. Tu sais, si tu es chanceux, il y a un prêtre qui a pignon sur rue. Euh, pour un instant, je suis, j'arrive tout à la place. Est-ce qu'il faut que je tourne, là? Ça commence à être semblée. Saint-Tug, Saint-Hélène. Moi, je suis chanceux à la Saint-Marcel. Il me semble disparaissite. Voyez les disparaissites. C'est une quatrième reste. Excusez, hein. Je me suis en train de me retrouver. En tout cas, il me semble disparaissite. Dans le pays des cas, je vais utiliser mon GPS. Ah, non, il aurait fallu juste conçu par là, mais ce n'est pas grave. Bon, ce n'est pas important. Je tomberais à droite d'approcher. Bon! Euh, donc, comme je le disais. Euh, ouais, c'est ça. Fait que donc, il y a un magicien, bien, il va sûrement être capable de te donner des scrolls, tu sais. Mais bon, dans des tout petits villages, c'est plus rare, les magiciens. Fait que c'est ça, normalement, c'est plus séparé. Par contre, normalement, il y a un maréchal ferrant qui travaille dans un village. Tu sais, si c'est un petit village, bien, genre, il va avoir des lances surtout à t'offrir. Peut-être quelques épées. Ça va être beau s'il y a une masterwork, tu sais. Il va peut-être avoir quelques systèmes masterwork que, justement, il a travaillé longtemps pour les faire. Mais, tu sais, genre, il est content, il est fier de ceux-là, il va y vendre. Il va y vendre un bon prix parce que, pour lui, ce genre d'items-là, bien, ça va coûter un bon montant. Mais, donc, pour, par exemple, si tu commences à monter un petit peu de... OK, je ne sais pas que j'arrive pas directement dans le village. On va ralentir. Fait que, donc, par contre, si tu arrives, justement, dans un plus gros village, Selon les règles des jeux les plus récents, donc, justement, Pathfinder, voyons, Donjon Dragon cinquième, les marachas en le ferrant peuvent faire des objets magiques. Généralement, ce qu'ils font, c'est qu'ils vont voir, justement, un magicien. Il leur achète des composants magiques, genre, je ne sais pas moi, s'il a besoin d'un spell qui soit cassé là-dedans. Bref, généralement, c'est juste pour vous autres faire des armes ou des armures avec de magiques poussins, gros max, tu sais. Fait que, c'est ça, donc, dans un village de bonne taille, bien, il va avoir, justement, un maréchal ferrant. Là, ça va être vraiment un armurier, bref, un spécialiste qui va faire des armes et des armures. Mais, généralement, il va faire aussi sa job de maréchal ferrant. Ça veut dire, souvent, il va être en train, moi, j'aurai du temps, il va faire des cossins, mais genre, il va probablement avoir au moins une arme magique, généralement, UDP, les ZIC, magique plus un. Genre, probablement, tu sais, ça lui prend quand même une couple de jours faire ça, tu sais, je pense, c'est trois jours maximum. Non, mais ça, c'est à mille piastres. Ouais, non, ça prend une semaine. Ça prend une bonne semaine. Ça prend quatre jours faire ça, là, facile. Ça fait que, lui, il a quatre jours de travail, c'est sûr qu'il va la vendre, tu sais, ça va lui rapporter un bon montant. Ça fait que, mais tu sais, il est capable d'en faire régulièrement, mais c'est juste que, admettons que d'autres arrivent là, puis, c'est, ouais, non, c'est pas une épée magique que je veux. C'est une dague. Avec tel matériel, je vais dire, ouf, OK, ouais, ils vont se rendre prendre les matériels, de un. De deux, bien, il va falloir que ça va me prendre une semaine, tu sais. Ça fait que tu peux lui donner une commande. Voilà, qui est cool. Le magasin d'objets magiques, là, c'est du calme. Et là, après ça, comme je disais, bon, t'as toujours la chance, la possibilité que tu tombes sur un magasin, un magasin d'items, justement, comme je disais, un magasin général ou un magasin pour aventurier quand tu commences à tomber dans une petite ville. C'est surtout si on sait que cette ville-là, une partie de la chandage est basée sur l'aventure. Généralement, donc, parce qu'il y a soit une guilde d'aventuriers ou, bien, d'abord, il y a quelque chose qui fait qu'il y a beaucoup d'aventuriers qui passent par là, que ce soit parce que c'est un gros chemin important ou, bien, d'abord, qu'on sait que, genre, il y a tel, je ne sais pas moi, donjon spécial qui est vraiment très nuit ou, genre, c'est à côté de la ville des morts, puis, whatever, tu sais, c'est ça, ça fait que là, tu vas tomber, justement, il y a beaucoup plus de chances que tu aies quelque chose qui t'approche plus, donc, bref, un magasin d'équipements d'aventuriers qui, eux autres, vont avoir de l'équipement magique, que ce soit l'équipement qui a déjà servi ou du neuf. S'ils ont du neuf, généralement, c'est parce que, bien, il y a un armurier qui fait de l'équipement drette sur place, puis avec probablement un magicien qui est là, puis les gens qui font l'enfer, souvent, c'est, tu peux t'organiser ça, ça, je ne sais pas vraiment faire un Walmart, là, mais, tu sais, qu'il va y avoir les trucs de base, puis que tu peux commander les systèmes spécials, ou qu'il y a une chance assez normale, en pensant, justement, que c'est comme, justement, l'équivalent d'une guilde, parce que, les guildes d'aventuriers, souvent, le monde se pose la question, bien, quoi, ça se veut dire, à pas donner des ouest, bien, ça va servir à distribuer de l'équipement aussi, ça va servir de magasin. Je prends comme exemple, Goblin Slayer. En Goblin Slayer, quand ils vont à la guilde des aventuriers, oui, ils vont là pour ramasser des quests, c'est pratique, mais ils vont aussi là pour, bien, récupérer des potions, parce que, genre, ils ont, ils ont des fournisseurs de potions, puis ils en ont régulièrement, puis, etc., que ce soit des alchimistes ou des prêtres qui leur fassent des potions, bien, c'est ça, il y en a. Il y a moyen d'avoir des scrolls, parce qu'il y a des magiciens qui, leur travail, c'est d'être sur place, puis, qui vendent des services, du genre, comme, justement, analyse d'objets magiques, voyons, puis, il y a, genre, casting de spells, pour certains cas, bien précis, etc., etc., il y a plein de services qui peuvent être donnés de ça, fait que, tu sais, si vous voulez, dans votre univers, installer le principe de la guilde d'aventurier, bien, c'est ça l'affaire. Il faut que vous pensiez en principe que, bon, bien, dans ce genre d'endroit-là, vous avez les trucs de base. Fait que si vous dites que cette guilde d'aventurier-là, bien, on est dans un endroit ordinaire, de bas niveau, tu sais, genre, de niveau 1 à 3, ou 3 à 5, genre, moi, je vous dis généralement, là, mettez ça, mettez ça, genre, dans les, à coups de 5 niveaux, là, d'autoré, là, tu sais. Donc, une guilde d'aventurier, petite guilde d'aventurier va s'en aller à peu près, va offrir des services à peu près jusqu'au niveau 5. Une guilde moyenne d'aventurier va aller jusqu'au niveau 10, mais, finalement, c'est sûr qu'il va être toujours beaucoup plus de, beaucoup plus facilement d'avoir du matériel de plus bas niveau, et ainsi de suite. Niveau 15, et, bien, une guilde d'aventurier qui sera à niveau 20, ça va être extrêmement rare, à moins que tu sois vraiment dans la capitale du monde, là, justement, dans, comment ça s'appelle, justement, dans le monde de Pathfinder, il y a la ville de Absalom, qui est un endroit qui a même, techniquement, dans cet endroit-là, il y a un endroit ou est-ce, dans cette ville-là, une gigantesque ville, c'est comme aller à New York, mais en version médiévale fantastique, où est-ce que, genre, il y a des images dans tous les sens, et, genre, il y a, dans cet endroit-là, qui, d'ailleurs, l'endroit date de plusieurs millénaires, de plusieurs millénaires, c'est ça, il y a un endroit où est-ce que, théoriquement, tu peux passer un test pour devenir dieu, puis il y a déjà quelqu'un qui a réussi, mais sur un coup de tête, tu sais, le dieu Caden Cahillan, le dieu de l'alcool, puis de la beuverie, puis, genre, il s'était soulé, tu n'es pas capable de le faire, ah ouais, il est rentré, il est sorti de l'éteinture, c'est ultra niaiseux, j'adore, c'est parfait comme ça, je ne sais pas, mais bref, ça, ça serait le seul endroit que je pourrais dire, ok, tu pourras avoir un semblant de guilde de level 20, mais bon, le principe de la guilde, c'est une bonne idée pour justement mettre tous tes petits magasins séparés en un seul gros magasin, mais bon, une guilde d'amorturier, ça veut dire qu'il y aurait énormément de paperasserie, tu sais, il faudrait vraiment que, tu sais, ce serait de la paperasserie, ce serait de l'organisation, il faut que ton, comment dire, il faut que ton, le royaume, le royaume soit gigantesque, ce soit littéralement un empire qui soit très fort, qui soit très basé justement aussi sur le principe de, oui, on a des aventuriers, puis on s'organise pour qu'ils gagnent de l'argent, le moteur, les aventuriers sont un moteur économique, puis genre, il faut que tu rentres ça dans ton univers, c'est pas si pire que ça à faire, il faut juste que tu penses à ton affaire, fait que donc, la guilde d'aventurier, c'est une bonne idée, donc sinon, les, comme j'ai dit, les marchands, les marchands, justement, d'items, là, ça, c'est tel que tel, si tu arrives dans un magasin général, il y a dans Pathfinder, dans Donjon, il y a un système de dé, qui dit que, bien, généralement, quand tu arrives dans tel type d'endroit, bien, il y a tel niveau de chance que tu ailles tel type d'équipement, etc., c'est classique. Si tu vas dans les aventures, dans les aventures, que ce soit pour Donjon, 5e édition, ou Pathfinder, je pense que je ne me trompe pas, excusez, je vais juste m'assurer, que je m'envole en passant, ah, non, pas sûr, je me suis trompé, comme je pensais, je me suis trompé, il fallait que j'aille à droite, et j'ai tourné à gauche, alors je vais me revir de bord, voilà, c'est ça, les petits, la Montérégé, c'est toutes sortes de directions, c'est comme se promener dans Québec, rapidement, je ne sais plus dans quel sens c'est en allé, il y a des tournées à gauche, à droite, c'est lié où ils ne sont pas allés, ce n'est pas comme se promener à Montréal, donc, ok, donc j'ai parlé des guildes, j'ai parlé des petits magasins, genre justement, c'est-tu par là, c'est-tu par là, c'est-tu par là, c'est-tu par là, je vais te faire 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 là, on va le savoir assez vite, on va le savoir vite, et je vais apparaître la carte de la voie, je ne vais pas me sortir de la carte de la voie, donc, bon, bon, continue, je disais donc, euh, il y a combien de temps, 7 minutes, on ne va pas avoir, on ne va pas, ok, bon, on a parlé des crafters, donc, les maréchals ferrants, les forgerons, c'est ça le mot que je cherchais plus tantôt, bref, les forgerons, les magiciens, qui ont souvent un petit magasin de magie, qui offrent des services, on a parlé des, je n'ai pas vraiment beaucoup parlé des prêtres, ok, donc, euh, les prêtres qui ont, euh, généralement, euh, ils ont une église, ou un temple, dans lequel que, ben, on va pour soi soigner, ben, normalement, si vous le demandez gentiment, ils vont, ils ont, ben, ils peuvent vendre, on ne dit pas vendre, on dit, donner un don, puis on va vous soigner, disait, dépendamment des, ou on vous offrait certains services, ça, euh, je trouve que c'est rarement bien écrit dans les systèmes de jeu, pourtant, ça devrait être, une base, tu sais, euh, c'est, moi, je trouve que c'est important, je trouve vraiment que c'est important, parce que, j'en sais, c'est, donc, tu vas, normalement, à l'église, parce que, normalement, les gens sont censés être croyants dans ces systèmes-là, parce que c'est une époque de l'époque, tu sais, c'est une époque de ça, puis, oh god, excusez, j'arrive dans mon village, pas natal, mais que j'ai passé à, une bonne partie de ma vie, ça fait que, genre, les souvenirs remontent en moi, là, ah, j'aurais le coup pratiquement d'aller, chez nous, mais j'ai pas le temps, ça fait que, attends, on va continuer, et, euh, on va aller, on va aller les souvenirs, là, bon, euh, ok, euh, oui, oui, bon, donc, l'église, oui, comme je disais, donc, l'église, euh, je dis l'église, dans certaines façons, on devrait plus dire le temple, le temple, normalement, bon, bon, dépendamment des dieux, bon, on va tomber, on va tomber, Sarenraïe, ou, je ne sais pas, sur Pellor, pour Pathfinder, slash, Donjons et Dragons, respectivement, euh, sont des dieux bénévolents, euh, qui, justement, prévalier sur le point de vue de, euh, les soins, fait que, donc, t'arrives là, généralement, avoir une potion de soins, c'est pas un problème, avoir un scroll, une moine même, de, 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 de soins mineurs, là, c'est, c'est censé, il devrait en avoir, ils sont censés avoir des, des ongans cicatrisants, ils sont censés avoir tout ce qu'il faut pour soigner, euh, normalement, là, il y a, il y a toujours un prêtre prêt à caster un spell du clou, au niveau qu'il est capable, normalement, c'est un minimum, je vais dire, c'est, 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 c'est logiquement, un, un, un spell de niveau 2, euh, de soins, euh, pis, dans, la majorité du temps, le level 3, même, un spell de niveau 3, de soins, généralement, ça, ça trègle la majorité des problèmes, parce que, euh, normalement, les, ça dit que, même, ça fait, euh, ça fait repousser certains membres, euh, et, donc, c'est ça, c'est, c'est un des trucs vraiment essentiels, et c'est, c'est normalement un truc qui, qui devrait être relativement facile, ou en tout cas, euh, relativement trouvable, euh, des fois, t'as des, euh, t'as la chance de tomber dans des endroits, comme, je te disais, Sandpoint, où est-ce que, le, le prêtre, euh, c'est un prêtre du Abadar, je me trompe pas, pis Abadar est neutre, et ami avec pratiquement tout ce que, les autres du, ou presque, fait que, donc, le prêtre a un, un, un temple, qui est non seulement un temple principalement de son dieu, euh, je pense que c'est peut-être Dessinat, un dieu de la chance, mais qui était ici, qui avait, que dans son église, il y avait des alcôves pour tous les dieux, fait que ça, donc, ton prêtre, de ton groupe, il arrive là, pis genre, il peut se ressourcer, euh, parce qu'il y a un endroit qui prévaut à son dieu, qui avait des bignis, dans tes membres de son dieu, vraiment, ça, ça peut être, ça peut être très, très agréable, pis genre, donc, le, le prêtre vient automatiquement, un allié, donc, facile à avoir, accès à certains, à certains systèmes, euh, fait que, il y a plein, des fois, tu peux tomber sur des endroits de même, qui vont être sympathiques, euh, c'est quelque chose aussi que je me dis, qui devrait être, dans mon concept de guilde, que j'ai mentionné tantôt, il devrait avoir un prêtre, euh, il devrait avoir un prêtre résident, qui a sa petite chapelle là-dedans, qui est prêt à donner des soins à tout le monde, euh, qui, euh, bon, pas nécessairement avoir un resurrect, là, mais tu sais, genre, il devrait être, minimum capable, évidemment, tout ça, ça coûte des bidous, c'est, c'est normal, on parle d'un magasin, fait que normalement, tu n'es pas censé arriver là, sans rien, mais genre, si, normalement aussi, tu devrais avoir un spécialiste du négoce, si il n'est pas dans le magasin, si il n'est pas dans le, dans le Walmart, je le dirais, mais dans la guilde, il devrait être pas loin, tu sais, avec quelqu'un qui est capable d'estimer, la valeur des items, euh, et de te donner un semblant de prix, généralement, justement, ils s'entendent avec, les autres, personnes de la guilde, pour dire, ok, tu vas faire tel service, ok, on accepte de prendre tel item, et, euh, telle personne, qui est, qui est, dans le fond, un employé de la guilde, ben, il va, il va t'offrir tel service, tu sais, donc, faciliter, certains, certaines transactions, qui, normalement, aurait quoi être difficile, parce que, bon, ok, tu as, je ne sais pas moi, tu as, un des, un des membres de ton équipe, qui a pogné la maladie de la goule, il reste, une heure avant de mourir, il faut absolument que tu ailles un, un tel type de spell, ça, tu tombes sur un, 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 qui dit, ouais, mais je veux mon, je veux voir l'argent, avant que ça se fasse, ou ben d'abord, au contraire, ça te prend, je ne sais pas moi, un, un tel magic item, pour, tu sais, sur son sens, je ne sais pas moi, il y a comme, justement, les diamants pour, les, la résurrection, ben, ça te prend ça, ou il y en a un, mais il faut que tu payes, tu sais, ok, ben, il faut, il faut que quelqu'un, se départisse de certains systèmes, pour pouvoir avoir l'argent, en question, ben, c'est ça, tu sais, le concept de guilde, va être pratique, de ce point de vue-là, puis aussi, surtout si vous voulez mettre, une, une ville centrale, pour, votre concept de, je ne sais pas comment dire, la base de vos aventures, vous avez une ville centrale, ben, la guilde, va normalement aussi fournir l'hébergement, fait que donc, vous avez, ils ont leur, ils se louent une chambre là-dedans, fait qu'ils ont toujours une place où aller dormir, tu sais, ils peuvent aussi avoir un casier pour laisser des items, parce que vous êtes trop remplis, etc, etc, fait que ça, c'est le concept de guilde, si vous l'utilisez bien, ça peut faire quelque chose de vraiment cool, oui, ça peut avoir l'air un peu trop facilitant, mais comme je dis, c'est quelque chose, c'est que vous pouvez développer plus tard, tu sais, ils commencent, je ne sais pas moi, vous les faites commencer dans un endroit qui est très sain fondurant, au début, ils commencent par être juste une couple de jeunes qui ramassent des bâtons, puis l'épée du papa pour le guerrier, pour se battre contre une couple de gobelins qui vont envahir, ils se disent, OK, c'est beau, on a survécu à ça, ça ne tente pas de retourner à être des fermiers, on veut devenir des aventuriers, soit, après ça, éventuellement, ils vont se rendre jusqu'à la première ville, où est-ce qu'ils vont savoir OK, là, ici, je peux, c'est là que tu mets ta guilde, tu sais, donc, c'est une idée de concept que je vous propose, que j'avais déjà un petit peu, rien qu'un petit peu effleurie comme utilité, comme je dis, je ne fais plus tant de médiéval fantastique, donc, le principe de magasin d'objets magiques comme François a mentionné, oui, 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 on l'a fait plus qu'une fois, tu es dans grande ville, tu as le gros magasin avec justement 10 millions de spell pour le protéger, tu rentres là-dedans, tu as à peu près tout ce que tu veux, c'est juste à déterminer, ok, il y en a-tu, oui ou non, tu sais, s'il n'y en a pas, ben, voici ce que j'ai de force équivalente ou qui fait plus ou moins la main à faire, ah, je voulais absolument une 2-handed, tant pis pour une 2-handed plus 4, tant pis, tout ce que j'ai, c'est une moi, c'est juste une épée à une main plus 4, fait que, c'est tout, tu sais, bref, au niveau science-fiction, là, je ne parle pas ici de Starfinder ou de, je ne sais pas, c'est quoi le nom, Spelljammer, voilà, Spelljammer, la version, c'est dans Starfinder, In Space, Donjon et Dragon In Space, Spelljammer, qui, un sci-fi In Space, je pense que Spelljammer, c'est plus genre, tu es dans l'espace, mais genre avec tes bateaux en bois, vous allez faire la même, là, je trouve ça cool, mais c'est pas, c'est pas tout à fait ce que, ce que je veux dire, moi, je parle vraiment, mix science-fiction et magie, je suis vraiment pas fan, je, 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 il faudrait que j'essaye, mais à la base, je ne trouve pas ça super, j'aime ça, mais, en tout cas, tu sais, déjà, déjà là, je suis juste un petit peu chaud par rapport au point de vue de, dans Pathfinder, dans la, dans le pays de Nubirinera, où est-ce qu'on joue notre name de Iron Gods, d'ailleurs, où est-ce que, t'as, la technologie, alors que t'es dans, t'es dans le, voyons, excusez, le mot, alors que t'es justement dans le médiéval fantastique, c'est correct, c'est des systèmes qui sont rares, mais justement, tu mets de la magie, alors que la technologie, je ne sais pas, tu sais, il faudrait bien que j'essaye un moment donné, mais bref, moi, je ne suis pas si chaud que ça, fait que donc, un magasin d'objets magiques, là-dedans, encore une fois, je trouve que c'est une très, très mauvaise idée d'aller au Walmart pour aller acheter une épée magique plus 1, mais disons que, ça va justement être un peu plus logique de ce point de vue-là, tu sais, si on voit le monde de consommation, mais puis magique plus 1, probablement que oui, Walmart, ça peut être disponible, mais tu sais, c'est comme, quand tu vas au Walmart pour voir, pour t'acheter un gun, ben, oui, est-ce que vous avez votre permis, tu sais, c'est un genre d'histoire, là, tu sais, ça va être compliqué, puis oui, on va vous le donner seulement quand vous allez être sortis, genre, il y a un préposé qui va vous trouver à la porte à l'arrière pour vous donner votre arbre, c'est sûr, tu sais, tu vas pour magasin de gun, mais encore, magasin de gun, moi, déjà, ça a peut-être un petit peu plus de sens, mais encore une fois, moi, j'implémenterais un système d'éternel. Star Wars! Star Wars! Bon, c'est sûr, un lightsaber, tu ne trouves pas ça nulle part, si tu trouves ça quelque part, ça va être dans un magasin d'antiquerie, puis cet antiquerie-là, elle va coûter une fortune, puis elle ne marchera pas, tu sais, puis bonne chance à ton tech-spécialiste pour le réparer, ça va être tough. Mais, donc, à Star Wars, par contre, ce que tu as, c'est l'équipement, pour remplacer le magique plus quelque chose, c'est, on l'appelle justement l'équipement Masterwork. Masterwork ne fonctionne pas, presque comme les systèmes, donc, genre Pathfinder, système d'avion dans Donjon et Dragon. Masterwork va te donner un bonus de plus un, pour une arme, donc, ou toucher ou au dégoût. Alors que, normalement, ça, une arme Masterwork dans Donjon et Dragon va vous donner seulement un plus un touché. Bien, l'arme Masterwork, quand tu la construis, bien, tu détermines est-ce qu'elle est un bonus de touché ou un bonus de dégoût. Puis, après ça, bien, tu veux l'upgrader, tu veux la mettre plus deux. Bien, tu peux tout à fait réussir à faire une arme plus deux qui est plus un touché ou plus un dégoût. Tout simplement. Puis, c'est ça, ça va être plus deux, mais ça va être plus un. Hein? Et l'autre affaire aussi, c'est que, normalement, une arme, tu peux la modifier. Donc, tu vas pouvoir, je ne sais pas moi, ajuster ta grip. Ça va te donner un bonus de toucher. Et plein d'autres affaires. C'est du mal ici, t'as eu un peu de pancarte, ça ne va pas être ici. On doit être l'autre. Donc, je vais revenir à mon affaire. Le, c'est ça. Donc, t'as plein d'ajouts que tu peux faire sur une arme pour la modifier, la personnaliser. Donc, tout ça va te donner des bonus ou des malus. Et soit même des malus. Donc, et soit même des malus sur tes armes et autres équipements. Donc, armure aussi, etc. Et il ne faut pas oublier qu'on est dans un univers où est-ce que tu peux faire du stuff à la Mandalorian. On va dire, avoir une armure qui a des armes dessus. Donc, ça, ça complexifie la situation. On parlera ça dans un autre film. Ouais, je suis encore en train de travailler sur mon système d'armure. Tu sais, je mets un petit peu de temps. Je prépare plus ma game que les règles. Ils ne sont pas encore rendus là, heureusement. Ça va bien. voyons, c'est normal. Je pense à poser des questions. Je vais peut-être que tu es déjà tournée. En tout cas, je vais voir si tu es enregistré. C'est un peu seul pour la question. OK. Donc, revenir à nos moutons. Moi, je vais du point de vue que une arme Masterwork plus 1, ce n'est pas un problème. Tu vas trouver ça en magasin. Masterwork plus 2, c'est plus rare. OK? Que ce soit arme ou arme 1. Le Masterwork plus 2, c'est plus rare. Tu peux en trouver dans les magasins, mais c'est plus rare et de toute façon, ça coûte beaucoup plus cher. Arme Masterwork plus 3 et plus, c'est extrêmement rare. Je me dis, si tu réussis à trouver un plus 3 dans un magasin, c'est que le gars, c'est son œuvre d'art. Il a fait ça pendant super longtemps. Il a super gros de travail là-dessus. Voilà, il a ça. Puis genre, normalement, il ne vendra pas n'importe qui. Je dirais que tu as presque le plus de chances de trouver ça dans un point shop. Donc, c'est un item spécial. c'est vraiment ce n'est pas unique, mais c'est spécial. Une arme, un item plus 4, plus 5, il faut que tu le fasses fort. Ceux qui ont ça, ils ont mis énormément d'argent sur leur item. Ça ne se trouve pas du suite. Et là, je suis 100% convaincu que je vais être trompé de chemin. Alors, je vais faire un beau petit bit. Encore une fois, je n'ai pas peur de le dire. Je me suis fourré. Voilà. Je vais refaire, je vais dans l'autre sens. Donc, les systèmes Masterwork plus 5 qui est le maximum vont être ultra rares. c'est sûr. Par exemple, ça prend le matériel. Je ne vais pas nécessairement le matériel technique. Parce que le matériel technique, je ne sais pas si c'est possible. Ça, ce n'est pas si bien. C'est vraiment les outils. Les outils pour faire du Masterwork plus 5, ils vont coûter cher. Il faut que t'investisse là-dessus. Normalement, ce n'est pas un petit pistolet pour être par Masterwork plus 5. Généralement, ça va être des systèmes particulièrement avancés. Je veux dire, en plus, dans Star Wars, tout comme dans la majorité des autres trucs de science-fiction, les équipements vont être de qualité, de base, vont être de certaines capacités très variées. Tu peux avoir une arme qui n'est même pas Masterwork qui va, de base, te donner certains bonus, certains malus. c'est souvent ce que le monde veut. Ils veulent l'arme la plus prise si c'est possible. Ils veulent qu'elle fasse le plus de dégueux. C'est ça, il faut que tu analyses ton affaire. Certaines armes déjà de base vont être capables de faire beaucoup de dégueux. Certaines armes de base vont faire de l'automatique. Certaines armes de base vont venir avec tel ou tel cossin, genre un puissaire laser qui vont t'aider en certaines conditions à mieux tirer. Certaines armes vont même être conçues avec un système qui vont te mettre un répulseur dessus ou avec un ordinateur de tir qui vont que il n'y a besoin de peser sa gâchette. Ça va déjà avoir une bonne chance de tirer dans le mille. Il y a des missiles aussi qui se tirent qui se pèsent sa gâchette. Tu ne te pointes dans la bonne direction. Tu sélectionnes la cible, tu pèses sa gâchette et voilà, il s'en va tout seul. C'est lui, il a déjà sa chance de viser par rapport à sa qualité, etc. Il y a plein d'affaires comme ça. C'est pour ça que c'est un petit peu plus ardu mais en même temps vu que c'est plus cher, c'est un peu le même point de vue que dans Donjon et Dragon. Plus que ton arme est chère, plus que ton arme est de qualité, plus qu'il est chère. plus que ton arme on règle le temps. Ah, ok. Ça, on va aller là. Je peux pas le substituté de celle-là. Je vais regarder ça. Puis moi, je pense que j'ai pas mal fait le tour du sujet en 40 minutes avec deux demi-tours. C'est merveilleux comment je me perds dans ma propre région natale. Fait que je vais vous laisser là-dessus puis je vais aller regarder mon GPS pour essayer de me retrouver. Puis je vous souhaite des critiques nombreux et des formes balles rares. Bye!